Ils ont vécu, sont délavés, voire un peu déchirés, mais peuvent accomplir un dernier prodige. Apportés à une dizaine de commerçants du Havre, ces soutiens-gorges et les dons qui les accompagneront vont financer les programmes de thérapie sportive de l'association Camille Sport et Cancer. Après le cancer, le retour à l'activité sportive est souvent redouté. La maladie et son traitement ont ainsi mis entre parenthèses la vie de Nelly. Très fatiguée, on se referme sur soi-même. C'est la vie sociale, la vie courante, familiale, qui fait qu'on se coupe un petit peu de tout et ça permet justement de garder un maintien pour soi et puis penser à soi et son bien-être surtout. Ici, l'ambiance est bien différente de celle d'un club de sport. Les exercices sont adaptés aux besoins de chacune. On a un bilan à chaque début de protocole avec chacun des patients pour voir les effets secondaires et ce que moi je dois travailler. Par exemple, sur quelqu'un qui va avoir un gros effet secondaire au niveau du pectoral, je vais plus me rapprocher de cette patiente-là parce que je sais qu'elle va avoir certaines douleurs, etc., ce qui est normal, mais du coup je vais être à côté d'elle pour essayer de la rassurer au maximum. Au programme chaque semaine, de la sueur, mais surtout du bien-être. Ma détente, anti-stress, change un peu l'esprit. Toujours d'être dans le milieu hospitalier, ce n'est pas toujours très... Tandis que là, on se retrouve entre nous en fait. On est tous pareils, on a tous le même problème. Vous avez jusqu'au 27 octobre pour faire un don et soutenir Camille et toutes les autres associations participant à Octobre Rose. Voilà, super.